Et ce message, ce ne serait quelque chose comme « Quoi qu'il y ait sur la toile, l'essentiel, c'est d'admettre que n'importe quel moyen d'obtenir un dessin ou une image vaut bien n'importe quel autre. » Qu'il s'agisse d'une machine de tinguelis, qu'il s'agisse de l'âne de Roland d'Orgelès en 1910 avec cette toile intitulée « Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique » réalisée par un âne à la queue duquel on avait attaché des pinceaux, ou d'un logiciel d'intelligence artificielle. Mais alors, outre que l'œuvre devra toujours être accompagnée de son explication, ce qui est déjà le cas dans l'art contemporain, son « créateur » n'aura plus besoin d'être un artiste puisque n'importe qui sans aucun talent pourra inventer un texte mobilisant les circuits électroniques d'un ordinateur que celui-ci traduira peut-être en chef d'œuvre.